Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, les incertitudes qui planent autour du prélèvement à la source plombent l'épargne retraite, la réforme de l'ISF voulue par Emmanuel Macron risque de pénaliser les plus petits patrimoines, et l'investissement en pinel s'ouvre aux petites communes. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu survivra-t-il au nouveau gouvernement ? Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir garder la réforme, mais retarder son application. Une information confirmée par le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin, qui a déclaré sur CNews vouloir faire une pause sur ce sujet afin d'en étudier le process. Mais en attendant une position claire du gouvernement, les incertitudes sur cette réforme occasionnent des dégâts sur l'épargne retraite. Selon le Figaro.fr, énormément de Français se sont abstenus d'alimenter leurs contrats de type PERP, Madeleine et Préfonds Retraite cette année, et pour cause. 2017 devant être une année blanche, la déduction fiscale liée au versement de cotisations devait passer à la trappe. Les futurs retraités sont donc moins incités à épargner, d'où la nécessité d'obtenir au plus vite une réponse précise sur le sujet. La réforme de l'ISF voulue par Emmanuel Macron pénalisera-t-elle les petits patrimoines ? Le nouveau président de la République souhaite en effet conserver cet impôt, mais en le recentrant sur l'immobilier uniquement. Le redevable ne serait donc plus imposé sur ses biens mobiliers et ses revenus de placement financiers. Pourtant, votre argent.fr nous apprend que les contribuables au plus gros patrimoine sont ceux dont la fortune est essentiellement mobilière, l'immobilier ne représentant que 20% de leurs actifs. Ce sont donc les petits ISF qui seront les plus pénalisés par cette réforme. Mais en faisant entrer Bruno Le Maire à Bercy, le nouveau président de la République pourrait revoir ses plans. Comme le rappelle le JDD.fr, l'ex-candidat à la primaire de la droite et du centre, s'était prononcé à plusieurs reprises pour une suppression totale de l'ISF. Les deux hommes devront donc trouver un terrain d'entente sur ce sujet. L'investissement en Pinel s'ouvre aux petites villes. Comme le souligne le particulier .fr, le dispositif n'est actuellement ouvert qu'aux zones géographiques ABIS, A et B1, soit les zones où la tension sur le marché immobilier est la plus forte. Désormais, les investisseurs pourront acquérir un bien en Pinel dans les communes en zone C, à condition que ces dernières obtiennent un agrément du préfet, comme c'était déjà le cas en zone B2. Une extension de la loi qui peut paraître comme une aubaine, mais qui fait grincer des dents le laboratoire de l'immobilier, relèveboursier.com. Celui-ci met en garde contre des investissements dans des villes ne présentant pas les signes habituels d'une pénurie de logements. En effet, quand un particulier achète un bien en Pinel, il doit obligatoirement le mettre en location pendant 6, 9 ou 12 ans. Et s'il ne trouve aucun locataire, il pourra dire adieu à ses réductions d'impôts. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...